Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le relooking, si vous pouvez appeler ça comme ça, de la maison de ma Sims Emma. Donc il y avait plein de choses dont je me lassais et tout. Et là j'ai vu que j'avais été chargée des petits bouts de pièces, en fait je voulais juste guetter, ne vous inquiétez pas, je vais me mettre pas ça comme ça. Donc là je regardais les objets qui étaient partis, donc tous ceux pour lesquels j'avais utilisé le code MoveObject sont partis, d'ailleurs ils sont transparents, il y a des bugs. Du coup je crois que je vais arrêter d'utiliser ce code, ok c'est plus joli quand vous les posez, mais si à chaque fois que vous jouez ça part, franchement moi ça m'énerve. Donc là je replace un peu tous les objets qui étaient partis. Et du coup je vais m'occuper de la salle de bain aussi parce que, voilà j'ai envie de changer un peu, là j'ai guetté un peu les tables que j'avais parce que j'en avais téléchargé des nouvelles. Donc déjà je vais enlever Emma d'ici parce qu'elle nous gêne un petit peu dans la salle de bain, on ne peut plus rien faire, je vais enlever cette fleur qui n'est pas très très belle. Voilà donc on va changer la salle de bain, vous allez voir que je vais la ragrandir, parce que, bon ok elle est peut-être assez grande, mais pour ce que je veux faire ça ne suffit pas. Je vais changer complètement aussi l'espèce de petit bureau. Donc voilà, on ragrandit la salle de bain, ça fait vraiment une grande salle de bain quand même. Là j'avais envie de changer, voilà ce petit meuble de salle de bain, donc ce qui est bien à côté de ce petit meuble c'est qu'on peut poser des objets. Et c'est ça que j'avais envie de faire. Voilà j'ai mis un petit truc avec des brosses avant, je voulais mettre d'autres objets, mais en fait on ne pouvait en mettre qu'un seul. Ou alors il faut utiliser le code nouveau objet. Du coup je l'ai désactivé, en plus je ne sais pas si vous voyez, en fait du coup dans le lavabo, il y a un bout de meuble, c'est magnifique. C'est bizarre qu'il y a des objets qui suppriment et d'autres non, comme celui-ci, ce n'est pas supprimé le truc de lavabo. Donc voilà, je m'occupe du bureau, j'ai enlevé l'énorme cheminée que j'avais, je trouvais ça vraiment trop énorme. Le bureau a changé de place. Je vais rajouter des petits trucs sur le bureau, une petite boîte de mouchoir rose, des dossiers aussi pour que ça fasse un peu vraiment au bureau, voilà. Je rajoute des petits livres dans la bibliothèque, un petit cadre aussi. Je n'ai pas envie de rajouter des petits trucs, des endroits un peu vides. Ensuite je cherchais si j'allais mettre des trucs sur la cheminée, puis finalement je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Donc voilà, je déplace un petit peu la bibliothèque, j'enlève le tapis aussi, je n'aimais pas trop, et je vais supprimer la salle de sport. Parce qu'elle ne fait quasiment pas de sport, et je pense qu'on n'a pas besoin d'autant de trucs. Je préfère me faire une petite terrasse, un petit quelque chose dehors. Vous allez voir que ça va pas mal changer, donc j'ai mis un peu, c'est pas tout à fait les mêmes fleurs. Mais le sol, je ne me suis pas vraiment assez occupée, je me dis qu'il faudrait peut-être que je change encore des trucs. Je ne suis jamais contente de ce que je fais, je crois. Donc voilà, je rajoute un peu du sol, enfin de la terrasse. J'avais envie de changer les fenêtres aussi, parce que je trouvais que les autres ça n'allait pas du tout. J'ai aussi ragrandi le mur. Donc là j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles fenêtres assez sympas, parce que celle que j'avais en fait c'est celle que je mets à chaque fois. En fait j'ai l'impression qu'il faut en mettre vraiment partout pour que ça soit lumineux à l'intérieur, mais je trouve ça vraiment pas joli en fait. Bon par contre pour la porte, j'avais un peu du mal à trouver quelque chose qui aille avec ces fenêtres. J'ai essayé de trouver le même bois, ensuite j'enlève tous les autres, pareil on va remettre des autres fenêtres. Donc celle-ci aussi je l'ai trouvée sympa. Bon je trouve toujours qu'il y a un peu trop de fenêtres, mais c'est encore même pas assez lumineux à l'intérieur j'ai l'impression. Donc je rajoute encore des lumières dans des plafonniers. Je déplace un peu tout ça, parce qu'il y a vraiment aussi dans la chambre le miroir il était vraiment trop gros, ça allait pas du tout. Le tableau derrière la fenêtre non plus. Donc je m'occupe encore toujours des fenêtres, parce que je n'ai pas fini. Et du coup pour la salle de bain, je n'ai mis des plus petites et plus hautes. Je vais supprimer l'étage du dessus que je n'aime pas du tout aussi, vous allez voir. J'aimais pas du tout ce truc, en plus je ne l'utilisais pas, donc je ne voyais pas vraiment l'utilité. Donc je vais créer complètement, un espace complètement différent de ce qu'il était, vous allez voir. Donc je vais mettre des tout petits murs un peu, pour que ça fasse un peu les sortes de plafond, de toit que vous avez sur les immeubles en fait. Où est-ce que vous pouvez aller, mais pas non plus avec des grosses barrières quoi. Donc j'en mets aussi des murs là où j'avais enlevé. On va changer aussi ce jardin du coup. Je vais tester un truc, mais finalement vous allez voir que je ne vais pas du tout laisser comme je viens de mettre là. Du coup j'ai des trucs vides, on se demande à quoi ça sert. Donc voilà, je vais créer un petit espace, comment dire, terrasse, voilà. Donc j'avais un peu du mal à trouver les meubles que je voulais. Que c'est assez difficile et je trouve qu'on n'a pas beaucoup de choix de couleurs. Je trouve que dans les Sims 3, on avait beaucoup plus de choix de couleurs. Surtout même pour les Sims, pour les habits, on pouvait vraiment prendre la couleur qu'on voulait et la faire avec la palette quoi. Ça c'était vraiment cool. Bon là je sais qu'il y a un peu trop de chaises, je peux faire en mettre 3, je ne sais pas pourquoi. À la chercher, c'est des lumières qu'on met à l'extérieur. Ensuite, j'ai trouvé cette espèce de petit paravent un peu fenêtre que j'ai décidé de mettre pour séparer le salon. Mais vous allez voir qu'avec la porte, ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, je n'aime pas cette porte. Et pour les portes d'intérieur, on n'a pas des grandes portes. Comme j'ai mis des grands miens, je trouve que la porte est un peu ridicule, un peu petite. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment très beau ce paravent, je ne sais pas si je vais le garder encore. Pour l'instant, il est là. Donc vous voyez, dans les portes grandes, on n'a pas grand chose que dans les petites portes. On en a vraiment genre en bois ou quoi, ça fait vraiment porte d'intérieur. Alors que les autres, c'est plutôt porte d'entrée, celles qui sont grandes. Donc là, je ne sais plus ce que je cherchais, mais je cherchais. Ah oui, j'ai trouvé des nouvelles boîtes aux lettres aussi. Mais finalement, vous allez voir aussi que je ne vais pas mettre celle-ci. Voilà, je vais mettre une avec... Comment ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. A l'intérieur, je vais changer aussi. Je vais mettre le petit Starbucks sur la table du salon. Je vais mettre un petit truc à thé, des petites tasses. Je trouve que ça allait bien avec la cafetière et tout. Ça fait l'esprit. Voilà, je mets des autres petites décos parce que c'est vrai que je n'étais pas trop occupée de la déco en fait. Et comme vous voyez que j'ai vendu plein de trucs, donc la salle de sport, les tâches du haut, ça m'a fait pas mal d'argent en fait. Je voulais essayer de mettre des espèces de rideaux, mais j'ai eu un peu du mal. Je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Et je pense qu'il faudrait que je regarde pour en télécharger. Voilà, j'ajoute encore des petites décos. Ensuite, j'ai ajouté des habits dans la chambre. Je ne sais pas encore pareil si je vais le garder parce que j'ai l'impression que ça fait un peu chargé. Je voudrais que je mette ça plutôt dans une espèce d'armoire avec des portes ou autre. Ensuite, j'ai décidé que j'allais changer aussi l'entrée. Donc là, je cherche normalement un petit truc. Voilà, un porte-manteau et on a aussi un truc pour mettre les chaussures. Mais d'ailleurs, le porte-manteau, il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. Ce n'est pas très très joli. Voilà. Ensuite, il y avait un mur qui était complètement vide. J'ai décidé que j'avais envie de lui mettre une petite déco. Voilà, un petit tableau. Voilà, j'avais téléchargé celui-ci. Donc en gros, c'était la même collection que celle pour la chambre. Sauf que c'est une autre couleur, du coup un autre paysage. Mais c'est le même. Voilà. Je rajoute un petit cadre dans le bureau parce que pareil, le mur était complètement vide. Et j'ai décidé de changer aussi parce que le fauteuil que j'avais mis avant n'était vraiment pas très très joli. Donc voilà, j'avais trouvé ceux-ci qui sont dans les Sims au travail. Et finalement, celui de gauche, je ne l'aime pas trop. Donc je vais changer la couleur. Trop jaune à mon goût. Voilà, j'en ai un beige. Comme ça, j'ai mes deux petits fauteuils. Donc là, je guettais ce que c'était. Et finalement, il ne faut pas le mettre. Donc là, je voulais faire un petit coin au bord de la piscine. Mais je ne suis pas trop trop convaincue par l'idée. Voilà, je voulais ajouter un instrument de musique quand même. Et quand même mettre un truc de sport. Mais je ne voulais pas non plus faire une salle de sport complète. Donc tu vois, là, j'ai mis un petit truc pour courir. Voilà, j'avais zappé que j'avais oublié d'enlever le toit. Du coup, il y avait un toit qui flottait. C'était assez spécial. Ensuite, je vais m'occuper du haut. Donc ça va être un coin assez nature quand même. Donc j'ai voulu essayer de trouver un peu des décos. Vous voyez que je teste un peu des trucs. Finalement, cette petite fontaine 3 cubes, je ne vais pas la garder. Mais voilà, je décidais de mettre une serre. Et de mettre tout ce que j'avais en bas au-dessus. Je pense que c'est un peu mieux. Je ne sais pas, je trouve que ça change plutôt que de les avoir dans son jardin. Et vous voyez que les arbres ne passent pas sur la serre. Donc même la petite plante là que j'essaie de mettre, c'est un bananier. Donc en fait, il va grandir. C'est pour ça qu'il ne passe pas non plus sur la serre. Ils ont tout prévu. Enfin, j'aurais pu utiliser le code MoveObject. Sauf qu'après, quand il va grandir, ça va dépasser les toits de la serre. Du coup, ça va faire un peu spécial. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter des autres petits arbres. Donc au début, je voulais mettre du bambou. Puis finalement, bof. Donc voilà, le bambou, je n'aime pas trop. Mais ces petits arbres, je trouve ça tout mignon. Avec les petites boules. Je ne sais pas trop comment les mettre. Parce qu'ils sont un peu emmêlés. J'ai rajouté plein de petites plantes. J'ai supprimé les fontaines qui ne me convenaient pas. Je voulais faire un coin un peu détente. Du coup, je vais mettre des petits fauteuils. Voilà, un peu bois et verre. Ça fait assez nature. Je voulais mettre ce canapé. Mais finalement, ça ne va pas du tout. L'autre non plus. Voilà, celui-ci qui est en bois correspond un peu mieux, je trouve. Ensuite, je vais rajouter encore un peu de verdure. Voilà. On se demande comment ça pousse sur de la terrasse. Mais bon. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas très logique comme truc. Bref. Voilà, je crois que c'est de la lavande. Ce petit truc violet. C'est mignon. Là, à la base, je voulais faire un espèce de coin un peu jacuzzi. Mais finalement, il aurait fallu que j'aie les Sims spa-là. Comme ça, il y aurait des vrais jacuzzi. Parce que là, sinon, je mets des baignoires. Ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà, encore une fontaine. Va-t-elle rester ? Va-t-elle être enlevée ? À suivre. Eh bien non. On ne la garde pas. Ensuite, je vais rajouter une petite piste dense. Voilà, c'est ce qu'il y avait avant au-dessus. Pour l'instant, comme c'est mignon, ça ne va pas du tout. En fait, j'ai envie d'avoir plein de trucs. Mais je veux dire, ça fait vite brouillon. En vrai, j'aime bien avoir des petites maisons. Mais tout le temps, je suis obligée d'en faire des grosses pour mettre plein de trucs. Voilà. Et finalement, je me dis qu'il y a des trucs qu'on n'a vraiment pas besoin. Ensuite, je vais faire une petite barrière pour les escaliers. Celui-ci ne plaisait pas, donc j'ai changé. J'ai juste mis un tout petit truc. Ça ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, si l'autre veut passer au-dessus, il peut. Mais bon, on ne peut pas tomber dans les escaliers, dans les Sims. C'est dommage. Enfin, ce n'est pas très réaliste. Tu peux faire un trou dans le plafond. Jamais il ne va tomber. Ensuite, je rajoute de la petite verdure dehors. Parce que je trouvais que ça manquait un peu d'arbres. Par contre, ça ne va pas du tout. Mon terrain est complètement vert alors que c'est le désert à côté. Tout est normal. On va dire que j'ai planté des herbes. Je me suis dit quand même que j'allais ajouter des cactus pour faire un peu désert. Voilà. J'ai mis des petits cailloux aussi. D'ailleurs, il faut que je cherche comment on rapetitie ou ragrandit des objets. Il y a un code pour ça ou quelque chose à faire. Mais je n'ai pas encore cherché ce que c'était. Donc vous voyez que le parasol, finalement, il ne me convenait pas du tout. Ensuite, j'avais une super idée pour la piscine. Mais vous allez voir que je n'ai pas du tout réussi ce que je voulais faire. Alors en gros, je voulais faire que la piscine fasse tout le long. Et faire une espèce à la base de pont au-dessus. Voilà. Vous allez voir que je vais galérer. Je vais tenter plein de choses. Mais ça ne marche pas. J'avais déjà essayé de faire ça, je crois, dans The Sims. Je ne sais plus. Mais en fait, je n'arrive pas à mettre deux pièces avec pas la même surélevation, on va dire. Je veux dire que la maison, si elle est surélevée, je suis obligée de surélever tout ce que je vais faire comme mur, etc. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. En tout cas, j'ai vraiment tenté plein de choses. Si jamais vous savez comment on fait ou vous savez comment c'est possible, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je peux surélever le truc, je peux mettre des escaliers, mais je n'arrive pas à mettre de la piscine en dessous pour que ça fasse un pont. Peut-être qu'il y a des ponts à télécharger, je ne sais pas. I don't know. Si jamais vous avez des astuces, je suis preneuse. Donc du coup, je vais essayer de surélever pour ma piscine. Et puis du coup, je suis obligée de changer un peu l'entrée puisqu'il faut quand même des escaliers. Les Sims ne savent pas voler. Du coup, il faut que je mette aussi des escaliers pour la terrasse parce que du coup, ça ne va pas non plus. Sinon, on ne peut plus sortir ou alors il faut sortir pour la porte d'entrée. Mais c'est quand même un petit peu embêtant. Et je crois. Enfin là, comme ça, il me semble que je n'ai pas mis de porte pour sortir dehors. Si jamais, il faudra que je pense à faire ça plus tard. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je l'ai fait, mais là comme ça, je ne m'en souviens plus. Vous voyez que je galère avec mes escaliers. Je voulais faire un truc cool en plus. Ça avait l'air sympa ce que je voulais faire. J'avais une bonne idée. Mais voilà, il n'y a pas de piscine en dessous. J'en ai créé une, mais on ne la voit pas en fait. Je voulais essayer de supprimer le... Là, je m'étais dit que je voulais mettre du bleu en faire style... Mais non. Du coup, je voulais essayer de mettre du mieux pour en mettre que d'un côté et tout. Mais rien à faire. Je n'y arrive pas. Donc voilà, tant pis. Donc là, j'annule tout ce que je viens de faire. Parce qu'en fait, ça ne va pas. Et finalement, vous allez voir que je ne vais pas non plus laisser comme ça. Voilà, on va rajouter un peu de petites pierres autour. Des petites lumières, toujours. Parce que ça fait super joli la nuit quand c'est allumé. On va rajouter des petites plantations. Voilà, je trouve ma maison quand même un peu beaucoup chargée. Mais voilà ce que ça donne. Si vous avez des suggestions, des choses qui ne vont pas, que vous pensez qu'il faut changer ou autre, n'hésitez pas à me le dire et je vous fais des bisous. J' Ihnen en prie, parce que c'est fort et Eagles. J'en오�али un peu la vidéo. ÀLonacci, j' Ellis paru. Alors voilà, je vous laisseлер parler. Grerez pas, i traveler hop, j'en prie. J'en prie, en entre leparent, j'en근ner pas, j'en lis. Je sais pas alors, j' dismissed. Merci.